Bonjour, je suis Jean-Charles Clément, je suis professeur de finance, comptabilité et contrôle de gestion à l'EMION depuis une quinzaine d'années et je suis également directeur du programme BBA de l'EMION sur les campus de Saint-Etienne, Casablanca, Paris et Shanghai. On se positionne sur plusieurs choses. Déjà dans un premier temps, en échangeant avec Forever Living Products, nous sommes aperçus que nous partagions beaucoup des mêmes valeurs, à la fois sociétales, humaines et d'activité. Donc ça c'est un élément qui est assez fort pour nous. Et puis dans un deuxième temps, il est impératif dans la vie d'aujourd'hui et de demain, dans lequel on nous demande d'être adaptables, flexibles, de pouvoir bien sûr challenger ses idées, de challenger son environnement et donc d'ouvrir ce qu'on appellerait un petit peu ouvrir les chakras, donc de pouvoir penser autrement et donc ça c'est dans ce cadre-là que l'on a décidé de travailler ensemble. J'espère que vous allez pouvoir vous amuser à apprendre pas mal de choses, beaucoup de techniques, mais également d'un point de vue opérationnel pour vous, que ce soit très concret dans votre quotidien, donc pouvoir tout simplement vous éclater à apprendre pas mal d'aspects, de connaissances et de compétences et sur plusieurs dimensions, à la fois sur du leadership, sur du business plan, mais également sur du marketing. Bonjour, je suis Sylvain De Campou et je suis professeur affilié à l'EM Lyon en marketing internet. Voilà, je travaille sur les notions de levier d'acquisition de trafic, sur les notions d'animation de ces espaces sociaux, ce qu'on appelle réseaux sociaux et enfin une dernière dimension qui concerne l'acquisition et la compréhension de ces clients à travers les différents canaux et c'est ce qu'on appelle le cross-canal dans notre jargon, voilà. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui de la curiosité avant tout et de l'envie d'apprendre parce que dans un monde qui bouge, sans apprentissage au quotidien j'ai envie de dire, il est difficile de se repositionner de façon quasi perpétuelle face aux nouveaux enjeux qui vous sont proposés au quotidien parce que vous voyez bien que vos clients, vos prospects, voire vos suspects ne se comportent plus de la même manière qu'ils le faisaient auparavant et c'est un des enjeux forts de mon intervention et puis de la formation et du cycle qui est entrepris aujourd'hui avec EM Lyon.